... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Laissez-nous prendre soin de tous les détails pour créer l'intérieur dont vous avez toujours rêvé. ... ... ... ... C'est une présentation de l'un des partenaires de ce PEMI 500. Vous le voyez en bas, sous le terrain, Racket-Trip, FICO, Grenoble Tennis Paddel, Jean-Len, Mobilité, Gopodi, Art Concept et Lali Bouguère-Neuronal peuvent remercier. Évidemment, il faut les remercier car sans ces partenaires, il y aurait certainement moins de moins de tournois. C'est aussi grâce à eux que ces joueuses peuvent jouer, se déplacer et vous proposer en tout cas pour le moment, ce magnifique début de premier set, 4 jeux à 3, je vous le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, il y a un instant pour Fiona, Ligi et Tiffany Faisoufane On va bientôt le retour des 4 joueuses et c'est Louise Bahurel qui va servir voler au fond de piste elle l'a raté Oui, ça en sorte bien alors le smash a été raté de la part de Fiona le contre le contre cristal de Louise aussi et du coup, c'est malheureusement Lucille qui a subi le revers à deux mains de Tiffany de Tiffany 0,15 Très bien de se rattraper et il n'y a rien à dire non plus sur ce smash attention n'hésitez pas à parler c'est parfait cette balle de Lucille il a fini de pousser et de tourner ses épaules pour reprendre le long de ligne plutôt que de jouer au centre c'était parfaitement exécuté C'est ce qui est défense de Tiffany elle reprend le filet j'avais vu dehors ah, c'est en sort de Tiffany qui a vu dehors elle était devant la balle qu'elle a fait cette volée sur la grille je l'avais vue dehors mais comme elle était de vente elle était parfaite cette balle de Tiffany elle est parfaite elle est parfaite elle est parfaite c'est ça une petite une petite petite petit problème de réseau on a une petite oreille sur images et donc on a perdu tous ensemble le fil de voilà donc je sais pas trop ce qui s'est passé je pense qu'il ya dû y avoir c'est quelqu'un la chance de voir enfin je pense qu'il ya 4,4 ans parce que comme le faisceau on a perdu un petit peu le flux au moment du point et nous c'est c'est bon qu'il n'y a pas il va aller dehors Merci. Une retransmission. Parfait. Elle adore ce coup. Notre amie Fiona, ce revers long de ligne, c'est une barada de revers long de ligne. Oui, très bien avancée. Elle n'a laissé aucune chance à Lucie là, avec ses deux pas en avant et cette espèce de voler ce match. Et voilà. Le meilleur moment de ce premier set. C'est le break réalisé par Louise et Lucie qui sont en bonne position maintenant, puisque ça va être à leur tour de servir pour remporter ce premier set. Mais attention, bien évidemment, rien n'est fait. Il va falloir sur les quatre points pour remporter cette première manche. C'est lui qui est là. Laissez-nous prendre soin de tous les détails pour créer l'intérieur dont vous avez toujours rêvé. Art Concept Group, construisons et rénovons ensemble. Le retour sur cette finale où au service Lucille Pottier va servir pour le gain de cette première hanche. Cinq jeux à quatre, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent de nous suivre, elles viennent de réaliser le break à 4-4. Je vous l'excuse toutes les deux. La bande fait partie du jeu. 15-0. Superbe. C'est très bien joué de la part des deux joueuses et surtout très bien de la part de Louise. Vous avez vu Lucille qui fait cette volée, des belles volées au centre assez basse et du coup Louise anticipe parce que c'est évidemment quasi impossible de pouvoir relober derrière cette volée basse. Et donc du coup au filet pour finir 40-0 après ce service sur le tour raté. Trois balles, deux premiers sets pour Lucille et Louise. Superbe. Esquive du filet de Lucille. Vous avez vu qu'il est sorti pour ne pas toucher le filet. Allez, on va rentrer tout de suite. Allez, 40-15, ça laisse quand même encore deux balles de jeu et de première manche à l'attention de Louise et Lucille. La seconde pour acter la borne et c'est sur le score de six jeux à quatre que Lucille est plus communément rappelé sur le circuit évidemment pour rigoler. Lulu et Loulou qui remportent cette première manche six jeux à quatre. Après, il faut le dire un très, très, très beau premier set de la part de ces quatre joueuses. On va en profiter pour vous faire un petit, vous montrer un petit peu le tableau. Si on arrive à le récupérer, vous montrer un petit peu ce tableau, vous montrer un peu le superbe tableau qui était composé par ces joueuses, par ce P1500. Regardez, toutes les têtes de série étaient au rendez-vous au quart de finale. Toutes les têtes de série, la 2, la 3, sur le haut du tableau, Fiona et Tiffany opposées à Alexis et Charline étaient bien au rendez-vous. Et c'est bien la tête de série numéro 2, c'est qu'elle ne fait pas la finale. Et en bas, Lisba Hurel et Lucille Pottier, tête de série numéro 1 du tournoi. qui se sont qualifiés aux dépenses d'Alexia, de Chambalré et Mademoiselle Bourat en quart de finale. Et après, ont éliminé Marie Maligo et Melissa Martin pour se hisser en finale. Et on aura bien, donc en finale, la tête de série numéro 1, comme vous le voyez, face à la tête de série numéro 2. Et pour continuer dans la logique, c'est bel et bien la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Lucille et Louise, qui ont remporté cette première manche par six jeux à quatre. Allez, au service. Tiffany, Faisoufane. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. On lui tire sur la droite et en conclusion sur la gauche. Bravo, mesdemoiselles. Rien à rajouter que de regarder. Super. L'accélération de Fiona sur cette volée de peau droit. Superbe. Superbe part 3. Superbe sortie de piste. C'est-à-dire sortie de route. Pas du tout. Sortie de piste de Fiona. Elle recommence Louise. Louise, elle envoie. Elle ne pose pas de questions. Quand c'est court, excusez-moi l'expression, mais on bombarde. Et ça fait point 15, 30. Pas les fautes. Alors là, c'était... C'est assez rare. Et c'était pas le moment. C'est une double faute de Tiffany. Et 15, 40. Attention à ce début de deuxième manche. Ne pas subir le break d'entrée. Superbe lobe. De Lucille. Louise. Et c'est fini son point. Tout seul. Tranquillement. Comme une grande. Et c'est le break d'entrée dans cette deuxième manche. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Ça cavale. Devant nos écrans. Allez, 1-0. Dans cette deuxième manche. Pour les têtes de série numéro 1 de ce tournoi. Elles étaient favorites. Pour le moment, on va dire que la logique est pour le moment respectée. Mais attention, on peut faire confiance à Fiona et à Tiffany pour ne pas lâcher leur finale aussi facilement. Allez, au service. Louise Ballurelle. Attention, attention, mesdemoiselles, de ne pas lâcher, de ne pas donner de points gratuitement. Les adversaires ne vous en donneront pas. C'est superbe. Ce match-là qui est défense. Et je peux vous dire que ce qu'elle vient de sortir du ciel comme défense après le retour de vitre de Fiona, c'est quelque chose. C'est superbe. C'est superbe. C'est superbe. Barama. Cette fameuse descente de vitre de la part de Louise au centre. C'était le coup parfait. Très bien réalisé. Je ne sais pas. Il m'a montré les statistiques de cette première manche. On va avoir l'occasion de les regarder parce que les joueuses tourneront au prochain changement de côté parce qu'un 0, ça va trop vite. Et ça fait jeu. 2-0. Elles confirment leur excellente début de deuxième set. Elles confirment leur break. Le service Fiona. Nizi. Attention. J'ai l'impression derrière mon écran que c'est un petit peu en train de craquer du côté de Tiffany et de Fiona. Et si c'est dur, on a perdu un set et on est breaké. Mais là, c'est une accumulation de fautes. Attention, les dames, de ne pas craquer. Ce serait quand même dommage. Le match est si vite. C'est bien joué. Bravo. C'est bon. Allez, profitez. Il faut qu'elles profitent aussi des fautes de leurs adversaires. Allez, une nouvelle balle de break sauvée. Elle est encore millimétrée. C'est trop dure. Elle était très très mal placée Fiona. Je ne sais pas pourquoi elle est restée aussi haute alors que Tiffany était battue en lobe. Elle aurait dû revenir avec sa partenaire en arrière. Reprendre la défense. A moins que ce soit une tactique qu'elle ait mis en place. Ça en sorte encore ce coup-ci. Égalité. Elle a raté. 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 Elle est complètement étonnante à travers ce match. Tiffany. Mais Louise, veillez. Et attention. Ne pas. Malheureusement. Elle est en colère. perdre ce point et attention double break alors pour la tête de série numéro un lucile potier et louise bayeurel ça se complique très fortement dans ce final fiona et tiffany qui a fait un excellent premier set perdant et qui ont on va essayer de regarder vite fait ces statistiques on aimait alors on va essayer de vite regarder ces statistiques regardez on va essayer de partager ces statistiques les voilà regardez sur le set numéro 2 qui ressemble évidemment on accentue au premier set 14 points gagné contre 5 9 points d'affilée 3 balles de break deux breaks réalisés les statistiques de ce deuxième set sont sans exagération évidemment mais assez terrible pour fiona et tiffany beaucoup de fautes et peu de points réalisés allez on va revenir sur le terrain bien évidemment tout de suite on gardera à nouveau ces statistiques en fin de match et pour le moment malheureusement elle ne trompe pas allez au service lucille potier c'est maintenant mademoiselle il va falloir faire le break si vous si elle veut revenir que trois jeux à un et continuez à nous faire profiter de cette superbe finale en direct sur évidemment les antennes de pas de mac tv elle est punie louise elle sourit elle le sait particulièrement vous ratez le part trois qu'elle revienne trop près du filet généralement la punition est immédiate et c'est ce qui s'est passé si fanny a pu jouer ce cette balle court croisé dans la grille alors on revient au service de lucille très beau ce match bien masqué très très bien masqué de la part de louise elles ont cru qu'elle allait se matcher au centre il va se matcher en parallèle et a appris fiona de vitesse très bien contrée de la part fiona se matcher à pied bien évité par louise et contrée moi n'est loin elle est loin elle est loin tifani j'ai presque le grand écart pour les pour les volets est va il y manque un petit pas voilà j'aurai cette volée au mieux à les 30 15 je n'ai qu'à la toucher je n'ai pas bien vu mais je n'ai qu'à toucher parce que vu que lui il était la marche en 45 attention deux balles de 4 jeu zéro ça pourrait commencer à être difficile et c'est le cas alors là on rentre dans un sujet et une partie et un moment de la partie d'ultra complication quand vous êtes le nés 6 4 4 0 double break on va voir si tiffany et fiona c'est en mesure elle la donne elle a touché bravo j'avais pas de doute mais bel état d'esprit de la part de lucide qui dit qu'elle a touché deux fois avec la raquette 15 0 c'est bien ce match et de la part de tiffany vous avez vu lucide qui a fait le geste avec la balle qu'elle avait sur elle oui mademoiselle il fallait laisser passer la balle à la vitesse ou à l'arrivée il n'y a pas de jambes du tout sur ce jeu de service de port de louise de loulou et lu louise et lucide 1 40 0 et mais les coups on a vu taper alors ça c'est le coup classique quand la balle revient fort vers le filet n'essayez pas d'y mettre toutes vos forces parce que souvent on passe à côté et c'est exactement ce qu'a fait malheureusement fiona autant qu'elle affectionne la défense et ces genres de coups allez ça fait jeu 4 1 1 jeu à 4 et louise et lucide tourne en tête dans cette deuxième manche 4 jeux à 1 une petite vidéo parce qu'il faut voir des vidéos de art concept et on se rejoindre tout de suite c'est nous prendre soin de tous les détails pour créer l'intérieur dont vous avez toujours rêvé art concept groupe construisons et rénovons ensemble allez de retour sur cette finale avec au service louise bayourel et louise et lucide même quatre jeux dans cette première manche si vous rejoignez c'est juste pour vous préciser que les filles en face ont gagné le premier sept six jeux à quatre qui a gagné le premier sept épée victoria isaac bonjour victoria j'espère que ça va c'est évidemment c'est louise louise et lucide qui ont gagné le premier sept steve non je n'ai pas encore je vois le match on voit le 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 bas du terrain on est en train de se discuter de match 3 et 4 à la superbe guérille et trouver excusez-moi pas remise pour répondre à steve non je n'ai pas encore le score de la place 3 à 4 on va essayer de demander ça en parallèle de ce final dès que le certif si j'arrive à avoir le score évidemment on vous le communiquera je n'ai pas compris le soir c'était très bien frappé louise mais j'ai pas compris alors peut-être que je n'avais la balle sur elle elle n'a pas pu dégager ça commence à sentir un petit peu le roussi mais il faut y croire chaque point chaque point compte il faut prendre des points après les points c'est bien ce match est superbe par trois de la part de tiffany il faut prendre ces points les uns après les autres ici de revenir là maintenant il faut pas se préoccuper du score mais se préoccuper de chaque point de marquer chaque point les uns après les autres afin on va essayer de revenir tranquillement ça c'est trop dur c'est trop dur allez encore une heure une balle pour revenir dans ce parti à deux jeux à 5 c'est fait allez deux jeux à 5 ils ne sont pas ils ont vaincu fiona et tiffany mais elles ont deux breaks de retard il va falloir s'accrocher là c'est plus le mental que les jambes qui vont peut-être leur permettre de recoller on va le savoir tout de suite puisque c'est c'est à l'équipe favorite de cette finale la tête de série numéro un de ce superbe p 1500 de grenoble je vous le rappelle qui se déroule au grenoble tennis padel club il vit à un tennis cette piste de padel 3 indoor vous la voyez vous les voyez dans les trois pistes magnifique club restaurant salle de fitness pour s'éclater dans le sport de raquettes et pour le moment quand je vous disais la logique du tableau je dis bien puisque la logique tableau n'est pas toujours celle de la pista c'est bel et bien la tête de série numéro un de ce tournoi qui est en train d'honorer son rande favorite louise bayourel et lucide potier qui vont servir pour le match c'est lucide qui va avoir en charge de servir pour aller chercher les quatre points qui manquent à leur bonheur de conclure ce match aller au service lucide potier cinq jeux à deux dans la seconde manche donc elle doit laisser passer tiffany elle se précipite alors que elle a à côté d'elle une super défenseur en la personne de fiona qui était déjà au filet alors que lucide avait tout juste frappé la balle c'est dommage c'est dommage elle se précipite sur cette balle a été facile pour tiffany 30 0 on se rapproche lentement mais sûrement du graal pour lucide et louise beaucoup trop de fautes directes nous disent nos amis de toute la frontière qu'il n'y a plus faite à un punto il manque un point pour être les reines de ce pays 500 pour lucide et louise elle ne la défend pas et louise qui a voulu finir sur un part trois il a manqué un petit peu de jambe voilà au milieu de la patience c'est fini c'est fini c'est fini une nouvelle faute de ce qu'on a et de tiffany qui joue à quatre dans la première manche qui joue à deux dans la seconde ce seront bien louise et lucide qui vont remporter ce pays 500 de grenoble lui et le loup pour les intimes bravo elle elles ont on va regarder les statistiques évidemment mais elles ont elles ont dominé cette finale de la tête et des épaules alors Fiona qui malheureusement a quitté très très vite le terrain et sa partenaire on va regarder ensemble les statistiques de ce match et vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence 64 points gagné contre 47 beaucoup d'écart 17 points mais surtout regardez le nombre de balles de break 13 balles de break pour lucide et louise qui en ont converti quatre les chiffres sont éloquents du final plutôt rapide une ruine de jeu dominée de la tête et des épaules par louise et lucide et si on regarde le tableau et bien on se rend compte que c'est bien la tête de série numéro un qui aura respecté son rang jusqu'au bout et qui va donc remporter ce pays 500 de grenoble je vais lire haut la main mais c'est le cas merci à toutes oui je julie 63 bravo nous et lucie oui on peut les féliciter ils ont fait un match plein un match avec très très peu de fautes ils ont donc remporté ce pays 500 de grenoble il ne reste plus qu'à vous remercier à vous les nous avons suivi cette rencontre sur padelmac tv merci également aux gens sur place qui nous ont aidé pour retransmettre tous ces matchs durant le week-end à remercier alors je vais en oublier évidemment mais Loïc Revol est sur place remercier Gwen également sans oublier sans oublier sans oublier Morin Eliott le le juge arbitre de ce pays 500 sans eux l'organisation ne serait pas la même et finir évidemment par remercier Franck Binisti de padel magazine et padelmac tv vous aider à retransmettre tous ces matchs afin que vous puissiez voir de chez vous une très beau padel féminin français il faut le répéter et évidemment finir en remerciant le tennis padel club de Grenoble et aussi les partenaires que sont vous les voyez en bas tous Aquet Vipico Grenoble Tennis Padel Jean Lem Mobilité Audi le groupe Audi Jean Lem Art Concept et la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis parce que sans jouer à pas de padel mais sans partenaires il y a forcément moins de joueurs de padel on me remercie beaucoup à ces partenaires-là de soutenir les tournois on va essayer de vous donner peut-être avant de nous quitter le sport ou le résultat du match 3ème et 4ème place j'en ai fait la demande évidemment puisque moi je me trouve à tous pour vous commenter ce match et on va voir si si cela arrive on va essayer évidemment de je sais qu'on l'a demandé il y a quelques temps voici mais ils sont très occupés il y a la remise des prix je vois encore sur le terrain on vient de voir moving manigo de dos donc à mon avis ce n'est pas fini et effectivement alors je vais vous mettre sur le 4 mais c'est toujours la paire Honda Duchesne qui mène 6,4 et 6,5 dans le second c'est bien que je vous confirme c'est bien que je vous confirme pour la paire Duchesne Honda va être très accrochée quant à nous on va aller bel et bien se quitter sur ces belles images avec ces deux charmantes demoiselles les futurs stars du Padel des deux mêmes pourquoi pas vous aussi jeune homme avec votre joli short jaune et votre haut gris Ekatar Airways avec un beau marqué Augustine Tapia Agustine Tapia dans le dos une fois de plus tous vous remercier de partager avec nous ces moments on va profiter tant qu'il n'y a pas de coupure on va profiter de ce moment là pour la remise des prix pour les vainqueurs vous rappelez également que durant tout le mois de juillet et de juillet l'été va fourmiller de magnifiques tournois de Padel et vous pourrez bien évidemment en suivre les meilleurs moments en direct sur Padel de Mac TV sur Padel de Mac TV évidemment et on va se quitter là-dessus c'est bon on va se quitter là-dessus sur ce une fois depuis le temps Féliciter les vainqueurs de ce tournoi, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Louise Baruchel et Lucille Potier, les fameuses demoiselles connues sous les noms de Lulu et Lulu. On les intime bien évidemment, en tout cas félicitations à elle, elle gagne en 2-7. Au la main, c'est le final comme globalement l'ensemble de leur tournoi. Si vous pouvez, vous voyez quand vous voyez leur tableau, elles n'ont pas perdu un seul 7 depuis le début de ce tournoi et elles s'imposent en finale face à Tiffany et Fiona. 6-4, 6-2, bravo à elles. Et moi, quant à moi, je vous dis merci à toutes et à tous. Merci à l'organisation, merci Gwen, merci Loïc, merci Elliot, merci Padelmar, merci Francky, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Padelmar TV. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501